L'endemain d'élection aussi en Turquie, et c'est le parti du Premier ministre Erdogan qui sort renforcé. Et pourtant, depuis des mois, le pouvoir est ébranlé par des scandales à répétition, des soupçons de corruption, ou comme l'été dernier, par des affrontements sur la place Taksim à Istanbul. Bras de fer aussi sur les réseaux sociaux. Le pouvoir interdit Twitter pour raison de sécurité, puis la Cour suprême demande hier son rétablissement. Alors que se passe-t-il en Turquie ? Un pays souvent considéré comme un modèle d'islamisme modéré. C'est la carte blanche de Caroline Forest et Fiametta Vénère. Et Caroline viendra ensuite témoigner sur notre plateau. Istanbul navigue entre deux rives. Entre Orient et Occident. Un carrefour à l'image de Sainte-Sophie. Le plus célèbre des édifices turcs fut basilique au temps de l'Empire chrétien, puis mosquée sous l'Empire ottoman. Trois millions de visiteurs viennent ici chaque année pour photographier des icônes chrétiennes côtoyant des calligraphies. Zaffaire est notre guide. Il nous emmène sur les traces de ce passé glorieux, fait de conquête, au balcon des premiers empereurs chrétiens. C'est à partir d'ici que les empereurs et les empératrices pouvaient suivre les messes par ici. Il a fallu que la Turquie devienne laïque et Sainte-Sophie un musée ouvert à tous pour que les vestiges de cet empire chrétien soient restaurés. Pendant que Sainte-Sophie a servi 600 ans comme une mosquée, toutes ces icônes étaient bien cachées, avec un ciment spécialement fait pour couvrir ces murs. Et donc les musulmans pratiquants ne voyaient jamais ces icônes chrétiennes sur les murs de Sainte-Sophie. Et si ces icônes disparaissaient à nouveau ? À en croire un entretien accordé à la presse, le gouvernement turc envisagerait de reconvertir Sainte-Sophie en mosquée, comme au temps de l'Empire ottoman. L'édifice serait rendu aux fidèles et les icônes chrétiennes, qui sait, muraient. Vous préférez qu'ils soient restés comme ça ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Tout le monde peut venir ici. Ce n'est pas que les musulmans. Vous voyez ? C'est quelque chose d'unique. Il ne faut pas toucher. A l'origine de notre voyage, il y a cet homme. Tayyip Erdogan, Premier ministre et leader de l'AKP. C'est le nom du parti islamiste turc au pouvoir depuis 12 ans. Ses adversaires l'accusent de vouloir remettre en cause la laïcité. D'autres le présentent au contraire comme un modèle d'islamisme modéré. Qu'en est-il vraiment ? Et si cette illusion était en train de se fissurer ? La première chose qui frappe, quand nous marchons dans les rues d'Istanbul, c'est sa diversité. Les femmes en cheveux côtoient sans gêne, les femmes voilées. Bien plus que dans certains pays arabes, il faut dire que la Turquie est laïque. Depuis 77 ans, cela ne veut pas dire qu'un modèle ne cherche pas à s'imposer. Nous sommes sur le tournage d'une série turque de plus en plus populaire. Un innocent est mort à cause de toi. Coupé, c'est bon. La rue de la sérénité, les feux de l'amour, version musulmane. Elle affiche deux héroïnes, une actrice très connue, sans voile, et une nouvelle star, voilée. Jusqu'ici, aucune actrice connue ne portait le voile. Le succès de cette série pourrait changer la mode. 3, 2, 1, ça tourne. Dans cette scène particulièrement dramatique, l'héroïne apprend que son amant a tué quelqu'un. Dis-moi, tu es heureux ? Tu es fière de toi ? L'autre héroïne est sous le choc. Et pour cause, elles sont amoureuses du même homme, qui n'arrive pas à choisir entre ces deux femmes. Coupé, c'est bon. Elle est bonne. Leur façon de vivre l'amour est complètement différente. Le personnage que j'interprète, Feiza, est plus délirante, plus agressive, indépendante et gâtée. L'autre fille vit son amour plus naïvement. Mon personnage est très naïf. Elle est fille unique. Bilal, l'homme que nous aimons toutes les deux dans la série, est un ami d'enfance. Ils ont grandi avec le rêve de se marier. C'est un milieu plus traditionnel. Une femme en cheveux, dissolue et agressive. Une femme voilée, douce et naïve. Y aurait-il un message ? Il faut que tu jettes un coup d'oeil de ce côté. Le producteur de la série s'en défend. La Turquie est un pays musulman. Dans les séries, les gens vont voir les deux modèles, les modernes et les voilées. C'est une série universelle, réalisée sans offenser l'autre. Et comme elle a du succès, c'est sûr que les séries conservatrices vont se développer en Turquie. Ce qui est sûr, c'est que le succès de cette fiction plus conservatrice est à l'image d'un changement bien réel dans la société. Il n'y a pas qu'à la télévision que la mode est en train de changer. Nous sommes à Ankara, au Parlement, où le code vestimentaire est très strict. Une députée de l'opposition est bien placée pour le savoir, Shafak Paveil. Pendant quatre mois, l'Assemblée a débattu pour décider s'il fallait ou non l'autoriser à porter un pantalon. Un grave accident de train a détruit ses jambes. Elle voudrait bien cacher ses prothèses, mais le règlement l'oblige à siéger en robe. Mon pantalon n'a pas été autorisé, alors que d'autres députés femmes demandent à pouvoir le porter depuis des années. Et cet interdit a été réaffirmé juste au moment où l'Assemblée venait d'autoriser le port du voile, ce que les députés laïcs comme moi ont tout à fait accepté. Regardez, cette scène se passe en octobre dernier à l'Assemblée. Quatre députés de l'AKP, le parti au pouvoir, décident de siéger en voile, ce qui était jusqu'ici interdit au nom de la laïcité. 16 ans plus tôt, dans ce même hémicycle, la présence d'une députée en voile suscitait un tollé. Pour avoir désobéi au règlement, elle est expulsée et même déchue de sa nationalité. Depuis, les temps ont bien changé. La plupart des députés laïcs tolèrent le port du voile, mais dénoncent une démocratie à deux vitesses qui ne profitent qu'aux islamistes. Nous sommes devant le gouvernement le plus puissant qu'ait connu la Turquie depuis bien longtemps. Il sait très intelligemment utiliser la démocratie pour faire avancer son populisme religieux. Ce qui l'inquiète se trouve moins sur les cheveux des adultes que dans la tête des petites filles. Nous traversons le Bosphore pour nous rendre dans un quartier populaire d'Istanbul. Depuis six mois, le gouvernement a transformé plusieurs centaines d'écoles primaires publiques en écoles religieuses, autorisant de fait des petites filles à venir voiler. L'administration n'a pas souhaité nous laisser entrer, mais les habitants du quartier ont bien voulu nous parler. Cette école, avant, c'était une école religieuse ? Non, c'est cette année que c'est devenu une école religieuse. Depuis le mois de septembre. Avant, c'était une école normale. Comment ça se fait ? C'est les familles qui l'ont demandé ? Les familles ne l'ont pas demandé, c'est l'Etat qui l'a fait. Les gens sont contents ? Je ne pense pas. 90% ne sont pas contents. La plupart des gens envoient leurs enfants à des écoles plus loin alors qu'ils habitent ici. La politique du gouvernement ne fait pas que des mécontents. Nous avons rencontré d'autres Turcs qui parlent de progrès démocratique pour se féliciter du droit de porter le voile depuis l'école primaire jusqu'à l'université. C'est le cas d'Amiye, 34 ans et mère de 4 enfants. Il y a 15 ans, elle a dû arrêter ses études. Le règlement laïque de l'époque lui interdisait de porter le voile. Elle vient juste de les reprendre grâce aux mesures du gouvernement. Le fait que les étudiantes aillent à l'université avec le voile, c'est une liberté. C'est une liberté pour les jeunes. C'est une bonne mesure. Quand elle ne suit pas ses cours à l'université publique, Amiye se rend dans un centre confessionnel situé juste en face de l'université, la Fondation Ansar. Ce centre religieux, spécialisé dans le soutien scolaire, a été fondé par un mouvement islamiste conservateur. Toutes sortes d'étudiantes voilées et parfois non voilées viennent ici pour manger ou réviser au calme. La Fondation n'impose rien, mais diffuse quand même son message à travers des conférences. Ou sa bibliothèque. Amiye étudie l'astronomie et veut devenir professeur. Que va-t-elle trouver dans ses rayons ? La Fondation diffuse notamment des ouvrages réfutant la théorie de Darwin sur l'évolution. Le livre qu'elle feuillette défend le créationnisme, l'idée que Dieu a créé le monde et l'homme a son image. Le livre aborde de la cosmologie et l'univers sous un angle religieux. Il fusionne les points de vue. A l'école, on n'étudie cela que dans un sens unique, scientifique. Dans ce livre, il y a une comparaison. Je veux savoir ce qui n'est pas conforme à la religion. Concilier science et religion, c'est bien l'objectif de cette fondation, dont le but est de diffuser un islam conservateur en formant l'élite de la nouvelle Turquie. Des milliers de professeurs et de fonctionnaires qui changent déjà le visage de son administration. Voici le directeur de la Fondation Ansar. Un proche du gouvernement qui se félicite des lois votées. Il a accepté de nous donner une interview à condition de nous filmer aussi. Nos filles, nos femmes, nos jeunes peuvent désormais s'exprimer librement et poursuivre leurs études sans restriction. Cela crée un vrai apaisement au niveau de leur pensée, de leur jugement de valeur, de leur conception religieuse et de leur façon de vivre. Au sous-sol de la Fondation, ces étudiantes qui prient ou jouent sur leur téléphone portable sont incontestablement les grandes gagnantes de l'RAKP. Est-ce le cas de tout le monde ? Dans cette histoire, il y a des gagnants et des perdants. Nous avons rencontré ceux qui ont tout perdu. Des nostalgiques d'Etat-turc, le père de la nation moderne et laïque, mais pas seulement. Ceux qui manifestent ici chaque semaine ont un proche en prison. Gözde vient tous les samedis avec sa mère pour demander la libération de son père, un général sous les barreaux depuis trois ans. Là-dedans, il y a les poèmes des prisonniers. Il y a aussi trois, quatre poèmes de mon père. Donc je vais lire quelques poèmes que lui, il a écrits en prison. J'envie, je vais le lire. Il faut savoir qu'en Turquie, les militaires sont un peu les gardiens de la constitution laïque. Dans le passé, ils ont plusieurs fois dissous des partis islamistes. Une fois élus, l'AKP n'a eu qu'une obsession, mater ce contre-pouvoir. Voici le père de Gözde, Eran Pamuk. Attaché militaire en France, il est arrêté peu après son retour en Turquie en 2011. Dans le cadre de l'affaire Balliose, un procès retentissant. 361 militaires laïcs sont accusés d'avoir imaginé un coup d'État huit ans plus tôt, sur la base d'un document qui se révèle être trafiqué. Mon père, il a été arrêté puisqu'on a trouvé un cédérum dans la maison d'un autre colonel. Et à cause de ça, il y avait le nombre de centaines de personnes, membres de l'armée. Donc tous ces gens-là, ils ont été accusés de faire une tentative de coup d'État. Des vrais coups d'État militaires en Turquie, il y en a eu dans le passé. Qu'est-ce qui vous fait dire que votre père ne peut pas avoir collaboré à un tel projet ? Les avocats, ils ont tout montré, ils ont tout prouvé que tous les documents qui sont dans les CD, etc., il y a plein de faussetés. C'est-à-dire, par exemple, il y avait des documents qui ont été écrits avec un logiciel qui n'existait même pas en 2003. Les avocats, ils ont tout prouvé à la cour. Mais c'est ça qui nous fait du mal puisqu'il n'y a pas de justice. On ne nous écoute même pas. Notre pays est devenu une grande prison. Au rythme où vont les choses, chaque Turc va goûter à la prison. Nous prenons la voiture avec Gözde et sa mère. Elle roule comme ça chaque semaine pendant une heure pour se rendre à 6 livries. En 2008, le gouvernement y a fait construire une immense prison. 400 000 m2 pour 10 000 prisonniers. Des délinquants, des criminels, mais aussi de très nombreux prisonniers politiques. Impossible d'aller au-delà avec notre caméra, nous laissons Gözde et sa mère se rendre à la visite. Pendant ce temps, en face de la prison et de sa mosquée, nous tombons sur un drôle de camp. Des nostalgiques d'Atature qu'on plantait des tentes pour accueillir les familles des prisonniers. Maya vit sur place et milite pour qu'on ne les oublie pas. C'est quoi ces arbres ? Ce sont des arbres pour chaque personne à l'intérieur de la prison. Nous les avons plantés à leur nom. Lorsqu'ils sortiront, nous les arracherons tous ensemble. Beaucoup de ces prisonniers politiques ont été condamnés par des cours spéciales où la défense n'a aucun pouvoir. Pour la première fois depuis trois ans, il est question de les réouvrir. Un espoir pour les familles de l'affaire Baliose qui reviennent de la visite. Dès le début, les prisonniers l'ont demandé « Jugez-nous, mais par un procès juste. » Maintenant, on reconnaît qu'il s'agissait d'un jugement partiel. L'Etat nous fait méroiter qu'il y aura un nouveau procès mais c'est juste pour gagner du temps. Ils sont dans la merde jusqu'au cou. Ils sont très mal. Un peu plus loin, Gosede et sa mère reviennent de la prison, éprouvées. Nous avons volé notre vie. Je ne pardonne pas jamais. Je m'expectais. Tous ces prisonniers ne sont pas militaires. Certains sont journalistes. Fait peu connu, la Turquie détient un triste record. Un tiers des journalistes embastillés dans le monde sont turcs. Le plus célèbre d'entre eux, Mustapha Balbay vient juste de retrouver sa liberté. Quand nous arrivons à Ankara, son portrait orne toujours le siège de son journal. L'homme a beau sourire, il revient de l'enfer. 5 ans d'enfermement. Dans son bureau, il a gardé un souvenir de sa détention. quand j'étais en prison, c'était mon ami le plus proche avec qui j'ai tout partagé. C'est mon samovar multifonction. Je l'utilisais pour faire du thé. Lorsque l'eau bouillait, j'enlevais ça et je mettais et je mettais mon assiette ici pour chauffer mon plat. Comme il n'y avait pas d'eau chaude, je chauffais l'eau ici pour me doucher. La cellule dans laquelle j'étais était comme ça. Je restais au milieu. Lorsque j'ouvrais mes deux mains et je bougeais, je touchais les murs. Moustapha Balbay est connu pour avoir signé de très nombreux articles critiques envers le pouvoir. Mais il a été arrêté sous un prétexte plus étrange et très répandu en Turquie. L'accusation d'avoir participé à un grand complot contre l'Etat. La démocratie recule. La liberté d'expression est moindre. La justice est détruite et l'Etat s'est effondré. Erdogan veut exercer le pouvoir seul et il fait tout pour ça. retour au Parlement d'Ankara. Nous avons cherché à connaître la version du parti au pouvoir. Non sans difficulté. Le patron des députés islamistes nous a brièvement reçus dans son bureau. Pour lui, l'arrestation de militaires et de certains journalistes est justifiée. Après l'arrivée au pouvoir du parti AKP, il y a eu des tentatives de coup d'Etat. Les auteurs ont été poursuivis. Durant ces enquêtes, il se peut qu'il y ait eu des dysfonctionnements juridiques. Dans le doute, nous avons pris des mesures pour que les procès soient réouverts. Tous ces procès n'ont pas été réouverts. Mais le parti islamiste se veut rassurant. Il dit respecter la démocratie et la laïcité. Nous avons rendez-vous avec une jeune femme qui ne croit pas à ses promesses. Dylan est à Lévi, une minorité religieuse qui se sent discriminée depuis l'arrivée au pouvoir des islamistes. Les Alévis représentent 15 à 20% de la population. Ils vénèrent aussi bien Atatürk et sa laïcité qu'Ali, le gendre de Mahomet. Dylan a grandi dans cette culture à la fois musulmane et laïque. Vous faites un vœu puis vous allumez une bougie. Quand la bougie fond, votre vœu se réalise. Comme si vous aviez fait une offrande. Regardez ici, il y a une bougie rouge. C'est quelqu'un qui a demandé de l'amour. Les Alévis ne sont pas sunnites comme les islamistes au pouvoir. Leur lieu de culte s'appelle des maisons de Shem. Elles ne reçoivent aucune aide de l'Etat, bien au contraire. Les maisons de Shem ne sont pas considérées comme des lieux de culte, comme les mosquées. Quand les Alévis veulent construire une maison de Shem, ils doivent se cotiser entre eux. L'Etat ne les aide pas et souvent, ils n'autorisent pas leur construction. J'ai peur que la culture à l'Evi disparaisse. Vous pensez que cela va empirer avec le nouveau système éducatif ? Bien sûr. On vous oblige à envoyer vos enfants à l'école religieuse sunnite dès 8 ans parce qu'il n'y a pas d'autre école. Sauf si vous avez beaucoup d'argent pour les envoyer dans des écoles privées. Ça veut dire qu'à 8 ans, la tête de votre enfant sera voilée. Vous pouvez imaginer ? Comment peut-on appeler ça une vénération ? En quoi les cheveux d'un enfant de 8 ans peuvent être considérés comme un péché ? Le voile, c'est par respect. Chez les Alevis, nous ne le portons qu'en cérémonie. Là, on vous l'impose comme une façon de vivre. Vous devez le porter dès l'enfance pour aller à l'école. Dylan fait partie de ces jeunes qui ont manifesté en mai dernier contre le gouvernement. C'était Place Taksim, lors d'événements qui ont agité le centre d'Istanbul pendant deux semaines. La colère couvée depuis longtemps. L'étincelle est partie d'un projet immobilier. Détruire le centre culturel Atatürk pour y bâtir une mosquée. Mais surtout, raser les arbres du parc Geysi juste à côté pour y construire un centre commercial. Tout un symbole qui a mis le feu aux poudres. Sur ces images, tournées par un cinéaste immergé au cœur des manifestations, des militants écologistes occupent le parc pour protéger les arbres. Après la charge de la police, ils seront rejoints par des milliers de manifestants venus de tous les coins de la Turquie. Des militants à Lévis, kurdes, féministes, homosexuels et même des religieux anti-acapés. Tous unis pour la première fois contre l'autoritarisme du gouvernement. Une confrontation qui a fait six morts. La révolte n'est pas partie de n'importe où. Taksim, c'est le haut lieu de la vie nocturne à Istanbul. Huit mois après les événements, le quartier est toujours sous haute surveillance. Ses rues ne désemplissent jamais. Un mode de vie plus proche de l'Europe que du modèle religieux conservateur. La fête, de l'alcool et même des bars gays. Nishtiman est kurde, une minorité ethnique réprimée depuis toujours en Turquie, sous les laïcs comme les islamistes. Il rejoint Serkan, un militant de la cause gay, pour une discussion que nous avons organisée à propos des événements de Gézy, en compagnie de deux militantes que vous connaissez déjà, Dylan, la jeune à Lévis, et Gözde, la fille du général emprisonnée. Aujourd'hui, rien n'a changé. A la place de l'armée, il y a l'AKP. Oui, c'est le coup d'état de l'AKP. Il faut s'inspirer d'autres pays, s'ouvrir l'esprit. Avant, il y avait une masse qui dormait. Mais il y avait aussi des gens qui hésitaient entre se lever, se révolter ou rester silencieux. Avec Gézy, les gens ont compris que c'était faisable. C'est un grand pas en avant. C'est un réveil. Ils attendaient une étincelle pour bouger. Nous voulions tous parler, nous exprimer, partager. Mais nous n'arrivions pas à nous unir. Nous étions des inconnus les uns pour les autres. Par exemple, durant Gézy, lorsqu'on se battait avec la police, des gens venaient vers moi avec des drapeaux turcs. C'est la première fois que j'ai commencé à aimer ce drapeau. Ça nous a réunis. Gézy, c'était un tournant pour la Turquie. Au moment où nous quittons Istanbul, la colère reprend en Turquie. Le gouvernement est accusé d'autoritarisme mais aussi de corruption. Il répond à la fronde en sanctionnant à tour de bras. 6000 policiers et 115 magistrats. Une crise sans précédent juste au moment où la croissance économique ralentit. Usé, le gouvernement turc pourrait bien ne plus servir de modèle. Bonsoir Caroline Fourest. Bonsoir. Depuis la fin de votre carte blanche que vous avez réalisée avec Fiametta Vener, l'une des actualités de la Turquie, c'était l'interdiction des réseaux sociaux, l'interdiction de Twitter. Il y a tout juste quelques heures, le cabinet du 1er ministre vient de lever cette interdiction. Qu'est-ce qui se joue autour de cette question ? Là, le gouvernement cède à une injonction de la Cour suprême mais en fait, ça fait des mois qu'il cherche absolument à réguler. Ça veut dire interdire Facebook, Twitter, mais aussi YouTube à cause notamment des mobilisations de la place Taksim dont on a parlé mais surtout dans les derniers temps de la campagne électorale parce que ces réseaux sociaux ont permis de faire circuler des enregistrements téléphoniques, pirates, révélant des conversations entre le Premier ministre et son fils pour mettre de l'argent de côté, des millions de dollars qu'on suppose être liés au scandale de la corruption qui ont éclaboussé le gouvernement ces derniers temps. Alors, malgré ces affaires de corruption, malgré ces interdictions, il y a eu des élections dimanche, des élections municipales en Turquie, elles ont vu la victoire du parti du Premier ministre. Comment expliquer ce résultat ? Victoire déclarée un peu de façon précoce parce qu'en réalité, on est toujours en train de compter dans les grandes villes en Turquie, notamment Ankara et Istanbul. Alors, c'est vrai que l'Anatolie qui est l'immensité du territoire est plutôt conservatrice, acquise à l'AKP, qui a aussi 12 ans de clientélisme qui lui ont acquis pas mal de votes, mais il y a toujours ces grandes villes qui étaient sur le point de basculer, notamment à Ankara et où là, on a constaté quand même de vraies irrégularités, notamment des coupures d'électricité dans plus de 40 villes au moment de compter les bulletins de vote. Imaginez bien que personne n'y croit en Turquie et rigole, et encore, rigole pas vraiment parce que ça veut dire clairement qu'on est devant une évolution du régime turc un peu à la Vladimir Poutine qui s'accroche au pouvoir, qui est peut-être prêt à aller jusqu'à frauder et qui, en tout cas, visiblement, ne veut pas rendre les clés de la démocratie quand il est prêt de les perdre. Merci beaucoup, Caroline, pour ces explications et merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas france2.fr pour rester en contact et les réseaux sociaux. Belle fin de soirée sur France 2. Sous-titrage ST' 501